Aujourd'hui, nous sommes tous en quête d'une vie pleine et heureuse. Mais parfois un nuage pointe, puis plusieurs, et cet horizon s'obscurcit. C'est la dépression. Ce n'est pas juste un coup de déprime. La dépression est une maladie qui peut atteindre n'importe qui. Nous n'en percevons pas forcément les signes annonciateurs, bien que le changement soit profond. Tout d'abord, une tristesse s'installe. La vision de soi et du monde s'obscurcit. La vie habituelle est interprétée de façon pessimiste et progressivement, le désespoir s'installe. La fatigue, l'anxiété et le sommeil perturbé deviennent récurrents. Le corps ralentit et un masque d'indifférence occulte les expressions. Quand les idées suicidaires germent, la tentation est grande d'abandonner. La dépression n'est donc pas une maladie bénigne, mais c'est une maladie qui se soigne. Les neurotransmetteurs qui servent de messager dans le cerveau permettent de contrôler notre météo interne en permanence. La dépression apparaît quand ces substances ne sont plus régulées correctement par le cerveau. Mais des solutions adaptées et efficaces peuvent être mises en œuvre, rétablissant l'équilibre, comme un vent chassant les nuages. Pourtant, l'essentiel, c'est prévenir dès l'apparition des premiers symptômes. C'est à l'entourage du malade de prendre l'initiative qui lui manque tant, créer le dialogue et encourager le malade à consulter.